Après avoir bénéficié d'un jour de repos, les lions d'Atlas ont effectué une nouvelle séance d'entraînement ce mercredi au terrain Haras-le-Houdoud du Caire. Alors que les lions jouent le Bénin vendredi en 8e de finale de la Cannes, Romain Saïs nous livre quelques informations sur les écureuils. C'est un nouveau tournoi qui commence, maintenant il n'y a plus de points à prendre, c'est la gagne. C'est ce qu'on a fait sur les matchs de poules, on a joué tous les matchs pour les gagner. Maintenant on sait qu'il n'y a pas de match nul ou si on perd on va se rattraper, c'est pour ça qu'il va falloir être encore plus vigilant. être concentré et sérieux comme on l'a fait en match de poules, même si par moments c'était difficile parce qu'il n'y a pas de petits matchs dans cette compétition. Donc c'est à nous d'être sérieux, de bien préparer ce match et de mettre les mêmes ingrédients qu'on a pu mettre notamment contre la Côte d'Ivoire. Moi je connais un peu des joueurs qui jouent au Bénin pour avoir joué avec eux, pour avoir joué contre certains aussi. Je pense que c'est une équipe qui s'appuie sur un bon collectif, un peu à l'image de nous, collectivement ça fait notre force. Ils ont réussi de belles choses en phase de poules parce qu'ils n'ont pas perdu de match, ils ont marqué deux buts contre le Ghana, ils n'ont pas encaissé contre le Camon, donc il va falloir se méfier et prendre ce match très au sérieux. et ne pas penser que parce qu'on est le Maroc, on va être au-dessus du Bénin et ça va aller facilement. Donc on va bien se préparer les deux jours qui restent pour se qualifier. Yassine Bounou prenait la difficulté des phases finales de la Cannes, il n'a que la victoire en ligne de mire. C'est normal, les matchs sont solides mentalement. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Donc on a besoin de faire un autre, on est un peu d'éhigné à cette équipe. On sait qu'on a beaucoup d'entre vous a pu faire un très fort et ils peuvent se faire un défi. Donc on a besoin d'être un jour au Liberté dans le temps. Et aujourd'hui on a besoin d'être un défi pour leur défi. Donc on va avoir un défi pour le match. Il n'est pas un défi pour nous. Tous les joueurs étaient présents. Khalid Boutaïb, qui s'est récemment blessé au genou droit, a fait des exercices en individuel. Karim El-Ahmadi bénéficie de trois jours de repos depuis lundi. Il ne portait pas de crompons aujourd'hui. Quant à Achraf Hakimi, il a fait du vélo lors des 15 premières minutes de cette séance. Le Bénin a voyagé aujourd'hui depuis Ismaili pour rejoindre le Caire. Michel Dussuy et le sélectionneur tiendra une conférence de presse demain, Commer Véronard, 24h avant le choc.